Alors ce matin, ça va pas fort, c'est la sixième ou septième fois que je recommence, donc cette voici c'est la bonne. Donc je vais vous lire les sons de la lettre G. Donc la lettre G se prononce G comme dans gratter devant les consonnes. Donc les consonnes ce sont toutes les lettres de l'alphabet sauf le A, le I, le E, le I, le O, le U et le Y. Et elle se prononce aussi G comme dans gâteau, devant les voyelles A, O et U. Donc les consonnes et A, O, U. D'accord ? Là ça fait G. La lettre G se prononce G comme dans gelé, devant les voyelles E, I et Y. Et enfin, la lettre G se prononce G comme dans châtaigne devant la lettre N. Donc c'est la seule consonne où le G ne fait pas G mais il devient G, d'accord ? En fin de mot, la lettre G peut être muette, donc ça veut dire qu'on ne l'entend pas, comme dans long. Ou alors elle peut se prononcer G comme dans ping-pong. Mais attention, s'il y a un U entre le G et un E, un I ou un Y, la lettre G se prononcera G et plus G, d'accord ? Par exemple dans guitares, il y a un G, un U, un I. S'il y avait seulement G et I, ça ferait J. Mais là, comme il y a le U au milieu, ça fait G. Et s'il y a un E entre la lettre G et les lettres A, O et U, la lettre G se prononce G, comme dans bourgeon. Donc là, c'est pareil. Quand il y a un G devant un A, normalement, ça fait G. Mais si on met un E au milieu, ça fait J. Très bien, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Au revoir les enfants.